L'hostie qui les Farfelux se présente Les aventures de Rodolphe et Gala Dans les épisodes précédents, Rodolphe, Gala et Rodolphine sont de retour sur leur planète. Mais à peine sont-ils arrivés, qu'il est déjà temps de repartir pour se rendre sur la planète Scalp. C'est là qu'ils trouveront les prochains adversaires de Rodolphine pour le grand concours de construction de Tours de Cailloux. Cela faisait déjà plusieurs jours que le vaisseau spatial sillonnait l'univers. À bord, Rodolphine redoublait d'efforts pour améliorer ses techniques de construction. Encouragée par Rodolphe, elle progressait à vue d'œil. Wow, Rodolphine, c'est incroyable ! T'as réussi à empiler 10 cailloux alors que ça bouge dans tous les sens dans le vaisseau ! Et encore, t'as rien vu ? Tout à l'heure, j'ai fait une tour qui touchait le plafond ! Oh, qui touchait le plafond ? Ben non, t'as raison, je l'ai pas vue ! Et pourquoi je l'ai pas vue ? À ton avis ? Je faisais la sieste ? Ben ouais, comme d'hab. Oh, t'aurais pu me réveiller ! Désolée, Rodolphe, mais j'adore quand tu dors ! C'est parce que tu me trouves trop mignon ? Non, c'est juste parce que comme ça, t'es pas dans mes pattes ! Regardez, les amis, on est arrivés ! Gala activa les bottes silencieux et invisibles du vaisseau. Et lentement, celui-ci s'approcha de la planète Scalp. Euh, t'es sûre que c'est là, Gala ? Euh, c'est vrai que c'est étrange, cet endroit ! Ça ne ressemble pas du tout à une planète ! En effet, Rodolphe, Gala et Rodolphine se tenaient en face d'un énorme bloc de pierres tout carré qui ne ressemblait en rien à une planète. Pourtant, l'ordinateur de bord était formel. Il s'agissait bien de leur destination, la planète Scalp. Le vaisseau se posa sur un sol rocheux parfaitement lisse, où rien ne dépassait, pas même le moindre petit caillou. Autour d'eux se dressaient d'immenses murs aux parois impeccables. Le nez collé au hublot, les trois amis se demandaient bien ce qu'ils allaient découvrir sur cette étrange planète. Pousse-toi, Rodolphine ! Tu prends toute la place avec ta grosse tête ! C'est pas de ma faute ! C'est mon intelligence démesurée qui prend toute la place ! Mais toi, tu peux pas comprendre ! Tu parles ! Ta tête, c'est comme une grosse boîte en carton ! Ça prend plein de place, mais c'est tout vide à l'intérieur ! Hé, mais tu commences à progresser, Rodolphe ! Fallait bien trouver, celle-là ! Tu trouves ? Ah ouais, le coup de la boîte en carton, j'adore ! Oh bah merci, Rodolphine ! Écoutez, je crois qu'ils arrivent ! Un bruit strident et métallique se fit entendre au loin. C'est alors que Gala les aperçut. Une armée de robots extraterrestres, parés d'une armure métallique, arrivaient dans leur direction. Ce sont eux, les scalps ! Oh bah dis donc qu'ils ont pas l'air de rigoler ! Ils fichent même carrément les chocottes ! Les scalps se placèrent tous en ligne, et sortirent de leur armure un bras géant muni d'une scie circulaire ultrasonique. C'est alors qu'ensemble, ils se mirent à découper le sol rocheux pour en sortir des blocs de pierre carrés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Faut ça rien ! J'ai l'impression qu'ils fabriquent des cailloux ! Des cailloux carrés ? Il y a le droit ! Rien ne l'interdit dans le règlement. Les scalpators découperaient la roche à toute vitesse. Et quand ils eurent suffisamment de blocs de pierre, ils se mirent à les empiler avec une facilité déconcertante. Regardez ! Ils construisent cette tour super méga haute ! On est en mauvaise posture ! Ouais, tu veux dire que c'est moi qui suis en mauvaise posture pour le concours avec tes robots de malheur ? Non, je veux dire qu'on est tous en mauvaise posture ! Les scalpators se rapprochent dangereusement du vaisseau ! En effet, à chaque découpe, ils avançaient de quelques mètres dans leur direction. Gala, ils arrivent droit sur nous ! Il faut reculer ! Ordinateur de bord, décollage immédiat ! Décollage impossible, mouvement détecté. Gala, il faut faire quelque chose, sinon on va finir découper comme des tranches de sauf et sang ! C'est impossible ! Le vaisseau s'est mis en veille à cause du détecteur de mouvement automatique ! Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas décoller tant qu'il y a du mouvement aussi près du vaisseau ! Quoi ? Il faut trouver un moyen pour arrêter les scalpators ! Et comment on fait ça ? Gala réfléchit à toute vitesse. Elle ne pouvait pas rendre son vaisseau visible, au risque d'être éliminée du concours. Mais d'un autre côté, il fallait à tout prix trouver un moyen pour arrêter l'avancée des scalpators. Une idée lui traversa alors la tête. Les scalpators étaient des robots extraterrestres, ce qui veut dire qu'ils étaient programmés pour fonctionner ensemble. Rodolphe, écoute-moi bien ! Oh non ! Pourquoi tu ne demandes pas à Rodolphine ? Mais je ne t'ai encore rien demandé ! Ouais, mais je suis sûr que ça ne va pas tarder ! En effet, j'ai une mission pour toi ! Oh, je le savais ! Prends ce caillou ! Oh ! Tu vas sortir discrètement du vaisseau et tu vas te cacher derrière le mur qui est juste là-bas ! Mais il est tout près d'escalpator ! Euh, je crois que c'est le but, hein ! À mon signal, tu devras lancer ton caillou dans le bras mécanique du scalpator qui sera le plus proche de toi, de manière à enrayer son système de découpe ! Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir compris ! C'est parti ! Sans réfléchir, Rodolphe se précipita dehors et courut jusqu'au mur de pierre. Il se retourna alors vers Gala dans l'attente de son signal. Mais problème ! Le vaisseau était invisible, tout comme Gala qui était à l'intérieur. Oh non ! Oh là là ! Proche ton cerveau, Rodolphe ! Qu'est-ce qu'elle a dit déjà, Gala ? Rodolphe se concentra de toutes ses forces et entendit dans sa tête la dernière phrase de Gala. C'est parti ! Oh non, Rodolphe ! Encore avant ! Rodolphe se concentra de toutes ses forces et entendit dans sa tête l'avant-dernière phrase de Gala. À mon signal, tu devras lancer ton caillou dans le bras mécanique du scalpator qui sera le plus proche de toi, de manière à enrayer son système de découpe ! Oh oui, c'est vrai, c'était ça ! Rodolphe regarda attentivement le mouvement du scalpator qui se trouvait juste devant lui. Il répétait toujours le même geste. Il lève son bras, il descend son bras, il plie son bras, il recule son bras, il coupe son bras, euh, il coupe ! Il lève son bras, il descend son bras, il plie son bras, il recule son bras, il coupe son bras, euh, il coupe ! Ah, ça y est, je crois que j'ai compris ! Tu as lancé mon caillou quand il lève son bras pour qu'il se croise dans son armure ! Mais par contre, j'ai qu'un seul caillou ! Comment je vais faire pour arrêter tous les autres scalpators ? Pas le temps de réfléchir à ça. Les scalpators continuaient d'avancer vers le vaisseau invisible. Il fallait agir, et vite ! Rodolphe prit son élan et lança son caillou pile au moment où le scalpator levait son bras. Yopi ! Donne mille ! Le caillou vint se loger dans l'armure et le bras mécanique, ce qui enraya tout le système du robot extraterrestre. Hihi hi ! Je l'ai eu ! Le premier scalpator s'immobilisa. Et comme par magie, tous les autres scalpators tombèrent en panne. Oh oh ! Je les ai tousus ! Rodolphe se dirigea à l'aveugle dans la direction du vaisseau. Gala a juste le temps d'ouvrir la porte avant que Rodolphe ne fonce dedans. Il déboula à bord comme un boulet de canon sous les applaudissements de Rodolphine. Bien joué, Rodolphe ! Tu les as eus ! Hi 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 ! Je savais pas que je pouvais faire ça avec un seul caillou ! Les scalpators sont comme des machines en série. Quand il y en a un qui tombe en panne, ils tombent tous en panne. En tout cas, tu nous as bien débarrassés d'eux et un adversaire de plus en moins ! Euh... Ça veut dire un plus ou un moins ? Ça veut dire que je suis fier de toi, Rodolphe ! Merci, Rodolphine ! Allez, les amis ! Quittons cette planète avant de nous attirer des ennuis ! Le vaisseau spatial s'envola vers leur planète avec à son bord une Rodolphine qui semblait plus confiante que jamais. Elle sentait la victoire se rapprocher à grands pas. Après avoir évincé les glooms, les lévitants et les scalpators, elle était impatiente d'aller espionner le dernier participant. Car elle en était sûre. Comme pour les trois autres, elle n'en ferait qu'une bouchée. La suite au prochain épisode. C'étaient les aventures de Rodolphe et Gala. Une histoire écrite, racontée et mise en musique par Cécilia et Gérald. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada